À l'émission Fièrement moi, Nicole Therrien ouvre son cœur pour me parler des répercussions de la carence affective. Bonne émission! Donc, bonjour Nicole. Bonjour Chantal. On vient parler d'un sujet tabou qui est la santé mentale. C'est un sujet qui a beaucoup de préjugés, entre autres. Pour connaître un petit peu plus ton parcours, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ton enfance, tout ça? D'où est-ce que tu viens en fait? Oui, je viens de parents. Je dirais que ma mère s'est fait diagnostiquer. Elle n'a jamais pris de la médication, elle est bipolaire. Donc, elle est alcoolique et violente. Mon père, lui, avait sa compagnie. C'était mon mentor. Il avait des belles passions que j'ai suivies. Et dans mon passé avec ma mère, j'ai vécu beaucoup de violences mentales, physiques, qui étaient très difficiles à traverser. Et c'est pour cette raison-là que j'ai quitté la maison à 16 ans. Puis, tu as quitté la maison à 16 ans. Tu dis que tu as vécu beaucoup de violences, tout ça. C'est sûr que, si on recule, là, on parle un petit peu plus de la santé mentale. Malgré ça, c'est encore tabou. Il y a des gens qui ont honte de ça. Toi, étant enfant, ayant une mère qui était diagnostiquée, tout ça, est-ce que c'était quelque chose qui était caché? Est-ce que vous cachiez la situation de la maison? Je te dirais que oui, mais le monde, par l'attitude de ma mère, ils l'ont bien remarqué qu'elle avait quelque chose. Nous, les enfants, on était trop, dans le temps du passé, on dit que les enfants sont naïfs, mais on ne pensait pas à ça, on ne voyait pas ça, on s'amusait. Sauf qu'en dedans de nous, on savait qu'on était différents parce qu'à l'école, on était solitaire, distant, même parfois violent. Puis aujourd'hui, bien oui, le sujet est tabou parce que si je parle que je fais de l'anxiété énorme, les gens ont tendance à me juger le présent et le passé de qui j'étais, pour ceux qui connaissent mon passé. Parce que ça, dans le fond, les répercussions, ça fait en sorte que, justement, tu as eu le diagnostic comme quoi tu fais de l'anxiété sévère. Oui, exact. Est-ce que tu ressentais cette anxiété-là, ce stress, cette peur-là quand tu étais jeune aussi? Oui, je le ressentais beaucoup, surtout quand je dormais la nuit, dans mes rêves. OK. Je rêvais, mes rêves étaient très intenses. Je le ressentais énormément vis-à-vis de maman parce que tout ce qu'un enfant désire, c'est avoir une guidance, avoir de la protection, avoir de l'amour. Oui. Se faire conter une comptine quand on se couche. Avoir un câlin. Un câlin, exact. De l'amour. Mais moi, c'est souvent, votre coucher, ça va se passer. Tu n'as pas besoin d'adémie. L'important, c'est que, continue ta vie. Puis, est-ce que tu avais des mots d'encouragement quand tu étais jeune? Est-ce que tu avais, est-ce que dans les yeux de ta mère, tu voyais de l'amour malgré ses gestes? Non. Je n'ai jamais vu de l'amour. Elle a eu toujours de la mise à me prendre dans ses bras, nous disons qu'elle m'aimait. Moi, j'imagine à quelque part, dans le fond de mon cœur, c'est que maman a eu un passé, elle aussi. Elle a fait de son mieux, ça je le sais également. Mais malgré son mieux, il reste qu'aujourd'hui, il y a 47 ans, j'ai encore des séquelles. Je fais mon possible. J'ai fait, je rencontre un orientateur, puis il m'a dit, Nicole, justement, écris un livre sur ta vie. Va dans les arts. Fais la peinture. Donc, oui, c'est mon objectif parce que, malgré tous les cours que j'ai pu suivre de croissance personnelle, j'ai encore de la difficulté aujourd'hui. Puis, tantôt, tu disais, tu sais, je n'étais pas tout seule. Ça veut dire que tu avais des frères ou des soeurs. Vous étiez combien dans votre famille? On est six enfants. Trois garçons, trois filles. Oui. Puis, est-ce que les enfants, ils ont des séquelles aussi de ça, de la violence mentale, violence physique, tout ça? Oui. On a tous quelque chose, sauf un qui se débrouille très, très bien. Bon, si je fais le décompte, mon frère Marcel est schizophrène. Ma soeur Linda, bien, je ne le vois plus depuis 20 ans, fait que je ne pourrais pas en parler. Après, Linda, c'est mon frère Yvon. Lui, il a pris la compagnie à mon père. Ma soeur Rose, qui est agoraphobique. OK. Il y a moi et mon petit frère, bien, lui, c'est de la violence aussi. OK. Donc, vous avez tout eu. Est-ce qu'entre vous, quand vous étiez jeunes, parce que, tu sais, on dit, on doit prêcher par l'exemple pour pouvoir, donc, le fait que tu n'avais pas eu d'amour, est-ce que vous étiez capable d'en donner à la fratrie? Est-ce que les frères et les soeurs se donnaient de l'amour entre eux autres pour pallier à la carence ou le fait que vous n'aviez pas connu ça nécessairement? Il n'y avait pas de l'amour? Moi, ce que je te répondrais à la question, Chantal, c'est que quand on est jeunes, on est spontané, on dit la vérité. Oui. On est simples. On est tout en cycle. Fait que, oui, les frères et soeurs étaient ensemble. On se soutenait, on s'aimait. Mais là, quand on tombe dans l'adulte, là, on est responsable. Oui. En étant responsable, bien, le monde est trop, je pense, conscient de la vie actuelle. Fait que ce qu'ils repensent, c'est au passé. Ah, j'ai vécu ça. Fait qu'ils ont tellement mal, mes frères et soeurs, qu'on s'est dispersés, et encore plus depuis la mort de mon père, qui fait 20 ans. Puis, tantôt, on parlait, bon, que ta mère avait été diagnostiquée, alcoolique. Est-ce que ton père, lui, c'était la personne, peut-être maternelle, qu'on pourrait dire? Est-ce que c'était la personne qui vous donnait de l'amour dans la maison? Est-ce que c'était votre pilier, un peu, côté émotionnel? Non, mon père n'en donnait pas de l'amour. Mon père, il travaillait 18 heures. Par jour. Par jour. Il s'accompagnait, il était maçon. Non, mais par contre, il le compare à ça sur une autre façon. Moi, j'ai suivi mon père dans ses passions. L'hockey, la pêche, aller dans la forêt, me détendre, aller voir les animaux. Je sais, ça peut être banal, mais c'est toute ma ressource à moi. OK. Fait que ça, c'est là que tu puises, là, tes beaux souvenirs et tout ça. Exactement. Tu dis que tu as quitté à 16 ans. Ça a été quoi, l'élément déclencheur? Pourquoi tu as voulu quitter la maison à 16 ans? Parce que 16 ans, c'est quand même très jeune. C'est totalement trop jeune. J'ai perçu dans un demi-midi parce que je n'étais plus capable de la violence physique et mentale. OK. J'avais même très peur de quitter la résidence, je l'avoue. J'ai perçu dans un demi-midi, comme j'ai dit. J'allais sans un sou en poche. J'allais à Vaudreuil, pas d'auto, faire mon lavage. Je mangeais peu, comme la plupart du monde quand ils vont aux études, du craft dinner. Oui, exactement. J'ai pas ce père-là. J'avais pas d'amis. Puis le peu d'amis que tu me faisais, bien, vu que je suis une personne qui est extrêmement sensible, on me dit hyper sensible, bien, je suis plus une personne qui va donner que recevoir, à l'écoute des gens. Parce que je pense qu'à quelque part dans mon passé, j'en suis consciente maintenant que je recherche de l'amour et de l'attention. Fait que pour eux, je suis vulnérable, dépendante affective. Puis ça doit être fait aussi qu'il y a des gens qui doivent avoir abusé de ta bonté. Énormément. Oui? Oui, énormément. Surtout ceux qui ont été dans la drogue. Récemment, j'ai fréquenté un gars. Je vais dire le mot SNIF, c'est plus simple pour moi. Oui. Et ce gars-là, il a su tellement comment venir me chercher parce que je suis une fille vulnérable. Comme j'ai dit sans doute, je l'avoue, c'est correct, je suis en train de m'en sortir. Et maintenant, j'ai des séquelles faire ça sûre parce que c'est ça. Puis à quelque part, tu as quitté à 16 ans pour ça. Est-ce que ça t'a amené à faire des choses contre tes valeurs personnelles? Le fait que, tu sais, j'essaie de m'imaginer, puis c'est difficile de m'imaginer ça parce que ce n'est pas ma réalité à moi. Est-ce que ça t'a amené à faire des choses que tu as regrettées pour être capable de manger, pour être capable de survivre? Parce qu'à quelque part, tu étais comme en mode survie. Exact. Oui, beaucoup de choses. Que ce soit en mode de survie pour l'alimentation, que je ne savais pas qu'à ce moment-là, il y avait des réseaux disponibles. Les îles, les scandonnais, l'actuel. Donc, oui, j'avoue. Puis en toute honnêteté, j'ai volé pour de la nourriture. Et grâce à ça, j'ai un casier judiciaire, mais je ne m'en sens pas coupable parce que j'ai essayé de m'en sortir. Aussi, quand j'étais jeune, tu sais, veux, veux pas, j'étais perdue. Fait que donc, oui, je couchais de droite à gauche. Tu cherchais de l'amour. Tu cherchais de l'amour. Fait que, je dois dire le vrai mot, je baisaisais de droite à gauche. Je me donnais à qui voulait m'en avoir. OK. J'ai même été pire. Je me suis frappée dessus. Je me suis automutilée. J'ai pensé au suicide. J'ai tenté de me suicider. Puis le mal que tu te faisais, c'est-tu parce qu'à quelque part, tu pensais que c'était de ta faute, ta adolescente? Non. Non. L'automutilation, il faut que les gens comprennent, c'est parce que je m'en veux, c'est parce que j'ai mal. J'ai tellement mal à l'intérieur de moi que là, je ne sais plus de quelle façon l'exprimer, à qui en parler. J'ai consulté des psychologes, j'ai consulté des psychiatres. Ça, ça ne fonctionne pas. Ce qui est mon cas à moi, en chantant, ça ne fonctionne pas. Donc, je ne suis plus au contraire. Mais c'est pour ça que dans le fond, comme tu disais, la période plus adolescente, tout ça, tu multilets. Parce qu'à quelque part, tu avais tellement le mal de vivre que pour toi, de te faire mal d'une autre façon physique, ça t'enlevait le mal psychologique. Exactement. C'est que tu sois un petit peu. Je vais vous contter une petite anecdote. Je me suis eu une soirée, je suis arrivée chez ma mère. Je venais finir l'école. Je me suis promenée à l'île Brier parce qu'on est devant à côté de l'île Brier. Je suis revenue et c'est comme, j'ai décidé que ma vie était finie. J'ai pris une bouteille d'aspirine. OK. Tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Dans ma tête, c'est, je ne veux pas mourir. OK. Donc, je sais que je m'aime, je ne veux pas mourir. Je suis descendue en bas. J'ai dit à mes parents, je fais le pas. Les deux me regardent et disent, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, j'ai pris une bouteille d'aspirine. Là, les deux disent, on part le tôt, on s'en va à l'hôpital. C'est la première fois de ma vie que je ressentais de l'amour. Mon père, il conduisait, ma mère me tenait par les épaules, puis elle me chuchotait dans l'oreille. Elle ne voulait pas que je parte. Elle n'a jamais dit qu'elle m'aimait, mais elle ne voulait pas que je parte. Si ça serait à refaire, quand j'étais petite, j'aurais voulu le refaire. Pour avoir ce moment-là. Oui, c'est un petit moment-là. C'est pour ça que quand je suis arrivée à l'hôpital, tout ce qui s'enchaîne, d'avoir été malade, d'avoir bu du goudron pour m'en sortir, parce que lui, c'est ça, on prend... On prend comme un lavage... C'est exactement un lavage d'estomac. Après, le monde se sont demandé à l'école pourquoi je n'ai pas été à l'école, puis moi, je suis une fille qui est très authentique. J'ai dit la vérité, je me suis fait juger, rabaisser, je me suis fait mise à côté. Même à l'école, dans le fond, dans ton réseau social, à l'école, cette partie-là où ça a été difficile pour toi, parce que quelque part, tu n'avais pas les bonnes bases pour fonder une bonne relation saine. Je te dirais, Chantal, il n'y a pas de base du tout. Une maison, je vais faire la comparaison, parce que je ne suis pas auditive, mais visuelle. Une maison, ça prend une fondation. Oui, mais je n'en ai pas eu. Fondation, c'est guider, aimer, protéger. C'est ça. Fait que quand j'arrivais à l'école, moi, je ne sais pas c'était quoi le bien et le mal. Fait que donc, mon attitude, c'est qu'est-ce que j'ai appris de ma maman? Excuse-moi, je suis un petit peu nerveuse. Non, c'est bien correct. Ce que j'ai appris, c'est la violence. Mais j'ai cinq ans, je suis en maternelle. Est-ce que je sais encore c'est quoi la vérité de la vraie vie, du vrai monde? Non. Non. C'est ça, ça m'a porté à être violente, méchante, me battre, rabaisser les gens, détruire les gens. Mais tout ça, ce n'est pas ce que j'ai voulu. C'est ce que j'ai appris, je l'ai donné. Puis au moment que j'ai réussi à comprendre qui j'étais, bien, j'ai eu de travail pour m'en sortir. Puis comme tantôt, tu m'as dit, ça ne paraît pas, je suis humain. Non, parce que sincèrement, je trouve que tu as l'air de quelqu'un, tu as l'air d'une femme confiante, dynamique, qui a confiance en elle. Puis c'est là où est-ce que la santé mentale ne montre pas le vrai visage. Je trouve que c'est comme une pièce de théâtre. Les gens peuvent des fois juger tout ça sans savoir c'est qui la personne qui se cache en arrière du masque. Exactement. Puis je te trouve très courageuse justement de prendre le temps de l'exprimer puis de le partager parce que je suis sûre qu'il y en a d'autres qui le vivent à la maison. Il y a des fois aussi peut-être que tu vas faire prendre conscience aux parents que des fois on a comme la pression d'acheter plein de choses. Mais que dans le fond, si je comprends ton message, c'est que l'enfant, ce qu'il a de besoin, c'est de se faire dire je t'aime. Exactement. C'est comme les parents qui travaillent trop. Oui. Je ne juge pas. Je dis mon opinion. Oui, oui. Même si on y achèterait une auto, un ordinateur, ça ne compense pas. La présence, c'est l'amour. La présence, c'est l'amour. Puis est-ce que tu as, là, tu sais, comme on a parlé un petit peu de ton enfance, de ton adolescence, tu es partie très tôt, à 16 ans, tout ça. Est-ce que tu avais quand même tes parents qui t'appelaient pour savoir si tu étais en sécurité, si tu manquais de quelque chose? Est-ce que tu avais quand même un lien avec eux? Non, pas du tout. Mais je pourrais dire que dernièrement, après 15 ans, j'ai croisé ma mère au Dollarama. Moi, je pense qu'elle commence à être Alzheimer parce qu'elle me regarde et dit, « T'es qui, toi? » « Nicole, laquelle de mes filles? » Bien, la cinquième de la maison. OK. Fait que donc, à quelque part, c'est réconfortant, puis à une autre part, ça ne l'est pas. Parce qu'à quelque part, elle a tout oublié qui qu'elle était. Oui. C'est très dur. Mais si je peux, avec ta permission, revenir dans le passé, j'ai vécu deux choses très, très difficiles avec ma famille. Oui. J'ai ma soeur, je ne dirais pas son nom, qu'une fois, je suis revenue à la maison, juste pour six mois, un an, pour me reprendre en main parce que je venais quitter mon copain. Là, ma soeur est venue me rejoindre dehors, puis là, elle me dit, « Tu ne resteras pas dans la maison. » J'ai dit, « Pourquoi? C'est une grande maison. Six chambres à coucher, trois salons, deux salles de bain. C'est quoi que tu veux de plus? » Et puis, je veux jeûner pour juste le temps de me refaire, finalement, si je comprends bien. Finalement, c'est automutilé. J'ai rentré à la maison. Ma mère n'a pas pris la peine de s'asseoir avec nous pour discuter. On m'envoyait en psychiatrie pendant trois mois, puis j'ai été dans une des chambres de Jean-Noël Bilodeau, puis je ne m'en cache pas. Oui. Ça s'appelait Arc-en-ciel et le zèbre rouge. Jean-Noël Bilodeau trouvait que j'étais au-dessus de la moyenne des gens, sentimentale. Vous voyez qu'il y avait un bon fond dans ton cœur. Exactement. Un potentiel de réussite. J'étais adjointe administrative et j'ai demeuré dans une de ses résidences. Wow! Et ce qui, pour un de mes frères, qu'aujourd'hui, je vais en parler parce que je l'ai encore excessivement mal, c'est que j'ai travaillé en-dessus de la table. Oui. Là, mon frère, il l'a su, puis je ne sais pas pour quelle raison, il était une déclarée au gouvernement, puis j'ai eu 10 000 pièces de dettes. Fait que, je vois que ma famille n'était pas là. Fait que c'était comme s'il voulait répéter. Est-ce que c'était de se caler les uns les autres pour pouvoir se remonter? Bien, il cherche à quelque part. En te calant les autres, c'est que tu donnes ce que tu as reçu en dedans de toi. Fait que mon frère, à quelque part, au massage, je ne crois pas que ce sont des personnes méchantes. Si on n'aurait pas vécu ce qu'on a vécu, que ma mère ait été capable, et je répète, j'en veux pas, qu'elle ait été capable de dire, oui, j'ai une maladie mentale, oui, je n'ai pas l'air, oui, je vais reprendre la médication, au nom de mes enfants. Mais ce n'est pas ça qui s'est produit. Puis est-ce que ta famille, à l'entour, tu sais, est-ce que tes tantes, tes oncles, est-ce que ta famille, à l'entour, ils ont essayé de faire un filet de protection? Est-ce que, ou le fait que, tu sais, on remonte quand même, là, 30 ans en arrière, est-ce que le fait que c'était trop un sujet tabou, on n'en parlait pas, puis on disait rien? Est-ce que tu as senti de tantes, donc, des gens qui ont voulu, tu sais, vous aider? Non, concernant mes cousins et cousines, ce n'est pas parce que c'est un sujet tabou, c'est parce que ma mère n'est pas facile à vivre. C'est une personne très négative, qui a cri, qui a rabaises, qui a l'envoi promener ses fleurs, les gens. Donc, les gens ne s'approchaient pas à nous pour nous aider, nous autres, les enfants, parce qu'ils savaient qu'elle allait avoir une conséquence avec ma mère. Mais je peux vous dire, depuis environ trois ans, j'ai rejoint les cousins et cousines sur Facebook, et ça fait environ deux Noël que je vais passer le jour de l'an avec eux. Puis je leur remercie énormément, puis je suis sûre que s'ils voient ça, ils vont savoir de qui je parle. Ils vont savoir de qui. Puis ça, tu dirais-tu que ça, pour toi, c'est une belle réussite, de dire que ça fait deux ans que je peux passer un Noël en famille, puis tu sais, on sent de l'amour. Donc, tu sais, c'est festif. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut mettre un bond sur ta douleur? Oui, oui, je vais dire, oui. Parce que j'ai jasé avec mes cousins et cousines, puis je dirais qu'une ou deux cousines, entre autres, m'ont dit qu'ils ont vécu des choses excessivement difficiles. Ils ne sont pas capables de sortir de la maison. Ils ont plein d'éducation à prendre. Moi, j'en ai qu'un. Et une de mes cousines, qu'elle m'a confiée, puis je ne dirais pas son nom, puis je ne dirais pas c'est qui, mais je peux juste dire que c'est le frère à ma mère qui a violé sa fille. Donc, moi, m'avoir été battue, rabaissée, oui, c'est excessivement complexe, c'est difficile, mais elle se faire violer, je pense que je lève mon chapeau. Je suis désolée, mais je lève mon chapeau. Puis, est-ce que t'as, tu sais, dans le fond, tu dis qu'on s'avait déjà parlé de ça, puis des fois, ça peut être difficile de mettre un sens à notre vie, tu sais, c'est difficile de mettre un sens à notre vie. Est-ce que t'es un peu fâchée, parfois? Est-ce que t'as été déçue puis enragée après la vie? Parce que c'est sûr que, mettons qu'on parle du contexte d'école, tout ça, t'avais de la misère de faire des amis, tu disais que t'étais, tu pouvais être violente, toi aussi, parce que veux, veux pas, c'est comme ça que t'avais appris, que t'avais eu ton enfance. Est-ce que t'as, il y a eu des moments où est-ce que t'étais enragée ou jalouse? C'est-à-dire, pourquoi qu'eux, ils l'ont facile, puis moi, j'ai vécu ça? Je comprends ta question. Oui, je l'ai été dans le passé. Honnêtement, là, j'étais excessivement jalouse, dépendante affective. Mais il y a une force en moi, honnêtement, qui m'a dit, Nicole, tu vas réussir. Nicole, continue, avance, t'es capable. Puis c'est pas personne. Quand je pleure, puis quand je suis triste, j'ai pas personne à qui appeler. Puis quand j'appelle, on dirait que, excuse-moi, mais j'écarte le monde. Oui. Fait que donc, je garde tout ça pour moi. Fait que je ne sais plus dire ça. Non, c'est bien correct. Ça doit être mon côté, t'es déhoche. Oui. C'est un autre sujet tabou. Oui. On va se comprendre bien, moi aussi. C'est la même chose. Merci. Il n'y a pas de problème. Puis là, on va aller plus, mettons, vers la vie adulte. Oui. Dans le fond, est-ce qu'après ça, t'as pu, finalement, est-ce que t'as réussi à terminer ton école? Est-ce que t'as réussi à avoir une profession? Comment ça s'est déroulé par la suite? Parce que veux, veux pas, comme tu disais, pour avoir de l'amour vis-à-vis des hommes. Dans le fond, tu faisais l'amour un peu, n'importe qui le voulait, pour essayer d'avoir, justement, de l'attention, puis de l'amour, puis de la reconnaissance, puis donner un sens un peu à ta vie, de dire, bon, OK, je vais faire à quelque chose. Est-ce que t'as réussi, quand même, à terminer cette période-là? Oui, j'ai réussi deux épisodes. Quand je me suis prise en main, j'ai été prendre un cours de métier non traditionnel. Oui. Tout ce que les femmes touchent pas. Je voulais être policière, mais finalement, j'avais pas assez de crédit parce que j'étais pas vraiment bonne à l'école. OK. Puis si on sait pourquoi. Oui, t'avais trop une surcharge mentale de ce que tu avais. Puis j'ai fait mon cours, puis finalement, j'ai été agent de sécurité pendant une couple d'années, puis ça a super bien été. Ce que j'ai fait aussi, que j'ai réussi ma vie, j'ai fait, j'ai écrit à Véro. Oui. J'ai été publiée dans son catalogue. Je m'aime parce que. Fait que pour ceux qui veulent le voir. Pour Véro Goutier. Exactement. Et j'ai été pour Jean-Roldi, demi-finaliste de mannequin d'un jour. OK. Fait que pour moi, c'est tout des réussites. Oui. Et concernant mes études, j'ai terminé mon soeur de R5 au cours du Soir des adultes. Wow! Félicitations! Merci beaucoup. Wow! Fait que dans le fond, puis à travers ça, quelque part, tu dois avoir quand même la fierté à 47 ans de dire, je m'en ai sorti seule. Tu sais, parce que je pense que quand même, moi, je me mets dans le contexte de moi présentement, j'avais mon copain qui était là pour m'épauler. J'avais toujours mes parents pour m'aider. Même, tu sais, notre famille est tricotée, serrée. Fait que je pouvais toujours compter sur eux. Toi, t'étais vraiment toute seule. Même aujourd'hui, je suis seule. Je peux pas compter sur personne. Moi, je me suis dit, à un moment donné, Nicole, il va falloir que tu te prends en main. T'as pris une prise de conscience. C'est qui tu veux. C'est qui que t'es? Alors, avance. Fait que donc, la méchante fille. Moi, je m'appelle, premièrement, mon surnom, c'est Mini Whip. Mini Whip. Oui, je suis fière de le dire. J'ai un côté temps et j'y verrai. Fait que mon côté, j'y verrai. À l'époque, je l'ai mis de côté, me surprend en main. Là, j'ai un petit côté temps. Tu sais, il reste que ma personnalité, il reste que j'ai les deux. Mais malgré ça, non, je me fais pas aimer. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ça doit être mon passé. Mais non, je fais partie d'un réseau où les gens me connaissent, mais il y en a d'autres qui me connaissent pas. Puis encore là, je suis pas plus aimée. D'accord. Là, je regarde ma photo. Bon, regarde, je suis pas une beauté totale, mais je suis quand même cute. Puis, certains le confirment. Bon, c'est-tu ma photo? Je le sais pas. Fait que donc, oui, ça me pose énormément de questions quand les gens sont différents. Moi, j'ai eu comme réponse. J'ai pas confiance en moi. Oui. Et d'autres commentaires que je pourrais pas dire. Mais, est-ce que t'es encore aujourd'hui? Est-ce que ton cœur d'enfant essaye de retrouver l'amour? Je te dirais que oui. Oui, oui. Je suis dans le processus d'essayer de comprendre, de combler l'amour qui me manque. Puis, je pense que le processus, ça s'appelle le lâcher-prise. Mais le lâcher-prise vis-à-vis son passé et sa mère, bien, à quelque part, c'est comme, oui, j'ai comme une petite rancune vis-à-vis de ma mère. Je suis pas rancunaire habituellement, parce que je l'ai dit sur tous les réseaux, je suis pas rancunaire. Mais le fait que j'ai passé par là par ma mère, puis je me dis, hé, maman, pourquoi que c'est pas pris en main? Je peux pas y dire à elle, là, parce qu'elle devient hyper violente. Je me dis, j'aurais eu une vie différente, j'aurais aimé. Mais ce soir, elle m'a dit, quand tu reçois des citrons, fais de l'alimentaire. Bien, là, j'ai fait de l'alimentaire, mais toutes mes peaux sont remplies. Fait que j'ai eu aucune idée. Là, l'usine est pleine. L'usine est pleine, c'est ça, elle est pleine. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui encore, tu dirais que tu... Si t'avais un souhait, est-ce qu'il y aurait un de tes souhaits que ta mère vienne te voir puis qu'elle dise, Nicole, je t'aime? Quand je l'ai croisée au Delorama, j'ai compris, je l'aurais jamais, le mot « je t'aime ». Mais, elle me l'a dit, mais je sais qu'elle est un zéro, parce qu'elle ne m'a même pas reconnue. Fait que quand elle m'a pris dans ses bras, puis elle m'a dit, je t'aime. J'ai dit, sais-tu qui que tu aimes? Mais elle dit, je pense que tu s'appelles Nicole. À quelque part, j'en ai parlé à mon frère qui a la compagnie, puis j'y ai dit, puis il dit, regarde, profite-en, oui, mais elle me l'a dit en état d'Alzheimer. Il dit, bien, qu'en cas, ça vaut mieux ça que rien du tout. Oui. Il dit, après, ça va t'aider peut-être à lâcher prise. Je suis sûre, sûrement. Est-ce que tu penses que vraiment, elle est à l'Alzheimer ou elle essaie de pouvoir mourir sainement? C'est une bonne question, Chantal. Quand après, je l'ai appelée pour savoir si elle a reçu mon colis, des photos qu'elle avait de ses parents, que je voulais faire des copies pour me monter un album de mes grands-parents puis de mes parents, elle m'a répondu, comme d'habitude. Ah, tu m'appelais juste pour ça? Au moins? Oui. T'as-tu aussi la photo de mon frère? Je ne veux pas dire son nom. Je ne sais pas. Je vais checker ça. Bon, c'est juste ça que tu as à dire? Oui. Ah, OK. Bon, c'est boumant. Bye. Ça a comme retombé. Ça a retombé à zéro. Ça fait que c'est ça. C'est une rouquette. Puis, nous, on a parlé aussi que, veux, veux pas, ça t'a créé que t'as beaucoup d'anxiété. Oui. Donc, c'est quoi les répercussions de ça, ton anxiété? Les répercussions de mon anxiété fait que je ne suis pas capable d'en retourner travailler. Là, je suis en train d'essayer de trouver des études en conséquence face à ma maladie mentale, qui est l'anxiété. Oui. Je fais de l'arthrose en plus. Ça fait que ça m'empêche de bouger. Ça fait que toutes ces conséquences-là, je sais que ça va aussi encore là avec mon passé parce qu'on n'avait pas qu'il n'y avait pas la nourriture. C'est juste que maman ne s'appliquait pas pour les enfants. Ça fait que quand j'arrivais, on ne mangeait pas les enfants ensemble. On mangeait toujours la même chose. Ça fait que donc, oui, il y a un gros impact du moment présent. Puis, si tu avais quelque chose à dire aux mamans qui nous écoutent, ça serait quoi le plus beau cadeau qu'ils pourraient donner à leurs enfants? C'est de leur dire, je sais qu'aujourd'hui, on vit dans un monde matérialiste, dans un monde technologie. Je sais qu'aujourd'hui, vous êtes préoccupés, vous êtes stressés. Mais ce n'est pas un ordinateur, une auto, peu importe le matériel, qui vont compenser le temps et l'amour que vous donnez à vos parents. Et je suis sur un réseau que je vois beaucoup de monde qui ont pour pardonner leur passé. Puis, ils voient que malgré mon passé, je fonce et je reste une fille forte et positive. Mais parfois, j'ai envie de tout lâcher et de me dire, j'ai le goût de revenir en arrière. De quelle façon je peux me faire aimer? Mon côté positif ne marche pas, mon côté négatif non plus. Qui dois-je être? J'écoute une émission, puis qu'il y a 10 émissions, apprends à t'aimer toi-même. Donc, même si je vais m'aimer moi-même, je crois que je commence de plus en plus. Surtout, avoir la confiance que je n'ai jamais acquérie de ma famille. Je pense qu'à ce moment-là, ma vie va prendre un nouveau tournant. Moi, je veux dire un énorme merci. Je me sens privilégiée que tu te sois ouverte à moi. Puis, surtout avec ton anxiété, je sais que ça a été très difficile de te rendre jusqu'ici. C'est un palier. Puis, c'est important que tu sois fière de toi parce que c'est ton passé qui fait qui tu es aujourd'hui. T'as raison. T'as passé à travers, c'est ça qui fait que t'es forte. Puis, je sais que tu vas, en plus de ton expérience, tu vas amener les mamans à voir que l'amour, c'est le plus beau cadeau qu'ils peuvent donner. Puis, je te souhaite de t'aimer, puis de rencontrer quelqu'un qui va t'aimer pour toi parce que tu es une femme magnifique. Merci beaucoup, Chantal. Ça fait plaisir. Merci. Sous-titrage ST' 501